le step around est un exercice de coordination on va l'apprendre en statique soyez patient allez-y étape par étape et surtout ne vous frustrez pas si au début vous n'y arrivez pas parce que ce n'est pas un mouvement qui demande de la force mais ça demande de l'énergie au niveau du mental fait partie pour le statique je vous invite à faire cette première étape avec moi c'est on va montrer le chemin au cerveau de manière la plus basique possible avant de faire le réel mouvement je suis à côté ma pole mes deux pieds sont assez proches de la pole je tire dans mon braille haut qui est tendu et je vais mettre la main au niveau du buste ce n'est pas obligatoire je vais tendre ma jambe extérieure et fléchir la jambe intérieure ici je vais dessiner un cercle avec ma pointe de pied le plus loin possible imaginez une rangée de pieds je vais venir tourner mon genou vers l'extérieur de manière à si je tourne je dessine 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 et mon pied qui est parti là-bas rejoint l'autre je suis face à la pole les deux jambes pliées encore une fois vraiment faites le croyez-moi loin tourne et pose plus vous allez mettre de poids dans la jambe dans votre corps vers l'extérieur plus vous allez sentir que votre premier pied celui qui reste au sol va vouloir décoller attention je ne saute pas je ne fais pas ça une fois que ce pied veut décoller il va tout simplement réaliser le demi tour supplémentaire pour terminer et retrouver les pieds du même côté tourne serre le cercle pose l'autre pied fini derrière cette jambe est fléchie demi pointe toujours puisque c'est une question de pivot par une fois du coup de l'autre côté ici loin mais du poids pose et fini voilà pour le step around en statique donc c'est très important d'identifier qu'il y a deux étapes première étape pied intérieur je suis face ici une fois que je pose mon pied c'est l'autre pied qui décolle je suis de nouveau face à la toujours sur le même plan j'ai démarré à droite je reviens à droite j'ai fait un 360 on va maintenant les tester en spin en spinning ce qui va être plus facile c'est de gérer le mouvement et l'élan cependant il faut bien se rappeler qu'on ne fait qu'un seul tour que le premier pied remplace l'autre et de ne pas te laisser voler pendant plusieurs tours ici demi pointe bras intérieur tendu jambe extérieure très très tendue vers le côté plie le genou et je vais venir me déséquilibrer voler pose le pied tourne et termine ton mouvement travailler ce mouvement parce qui va vous servir de transition dans plusieurs éléments de combos futurs de l'autre côté bras intérieur pousse loin la jambe fléchis le genou loin devant pose et face à vous d'essayer